Ils sont jeunes, ils sont des leaders, ils sont désormais engagés à travers le MJLE à soutenir le président Patrice Talon. Le mouvement des jeunes leaders engagés pour Talon a pour cette mission mandaté un bureau de 31 membres présidé par Robert-Anissier Kodjo. Cette histoire retiendra surtout que les jeunes béninois fatigués d'attendre ont pris conscience que s'il existe un combat noble, c'est celui qui mérite d'être fait aujourd'hui alors qu'il est encore temps. Bénédiction de chefs traditionnels suivis des félicitations, des encouragements et des conseils à l'endroit des jeunes ont permis de fixer une ligne de conduite. Je suis très ravi, très content parce qu'il s'agit de la jeunesse. J'ai lu en leurs actions que c'est une prise de conscience, surtout que ça se passe ici à Atiémé. En tenant la main à cette jeunesse d'Atiémé, le préfet Djumouno offre au MJLE l'occasion de faire ses preuves. Et pour cela, ces jeunes engagés pour Talon à Atiémé devront suivre les conseils de SAGE. À nos jeunes frères, à nos jeunes sœurs qui viennent de s'engager dans la politique, de savoir que la politique est un combat. Lorsqu'on se bat, on doit chercher à remporter la victoire. Lorsque les jeunes se lèvent pour faire bouger quelque chose, il faut toujours les soutenir. Là où il n'y a pas de jeunes, là où il n'y a pas de jeunes filles, de jeunes gens, cette localité n'a pas d'avenir. Le PAG, l'outil de développement du gouvernement, doit être promu par ce jeune mouvement d'Atiémé. C'est la ligne directrice des actions conseillée par le préfet Djumouno. Je reste convaincu que dans les jours à venir, le mouvement va s'illustrer de façon très positive par ses actions sur le terrain politique. Je souhaite que ses actions soient pérennes dans le temps et que la cohésion entre les membres de ce mouvement se renforce davantage pour plus d'efficacité. Je vous exhorte à être les portes flambeaux des actions du chef de l'État et à aller à la conquête des enjeux politiques. Le M. Gillet d'Atiémé et le président Patrice Talon forment désormais un couple engagé pour un Béné gagnant.